Le conseil communal de Welysébougou a tenu vendredi dernier la deuxième session de son cadre de concertation 2011. A l'ordre du jour figurait l'état de recouvrement des taxes et de développement régional et local, les investissements et les réalisations dans la commune. Le reportage de Nando Dambélé. Institué en 2009 par les autorités communales, le cadre de concertation Blonda se veut un espace de dialogue et d'échange entre populations et lits communaux pour une meilleure gestion des affaires communales en vue d'une bonne gouvernance. Unique en son genre, ce conseil des sages est fondé sur une approche participative. Blumba à Welysébougou c'est déjà quelque chose de traditionnel puisqu'on le fait chaque trimestre et donc ça nous inspire d'abord la transparence, la gestion concertée. La décentralisation au Mali a pour objectif de développer ce pays et pour cela les communautés doivent s'associer. Cette deuxième session qui a regroupé les représentants des 44 villages que compte la commune a permis au conseil communal d'échanger sur des questions fondamentales que se posent les 55 000 habitants de la commune. On se regroupe, on discute, chaque village parle de ses préoccupations, de ses potentialités et des problèmes qui subsistent dans ce village et quels sont les débuts de solution. Le maire de la commune rurale de Welysébougou ayant à ses côtés le souple fait et les 22 conseillers communaux a rappelé que la bonne conduite des uns et des autres a permis à la commune de bénéficier de certaines infrastructures telles que l'hôpital et les lycées en chantier et la grande station solaire ayant conduit à l'électrification de Welysébougou. Les questions qui fâchent restent celles liées à la sécurité, la divagation incontrôlée des animaux et la spéculation foncière.